Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Vinland Saga et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire qu'à la fin de cet épisode, il s'est pas passé grand chose. On a un début d'épisode qui reprend ce qui s'est passé à la fin du précédent, Thorfinn qui se fait soigner par un ancien esclave, après il y a le dialogue entre Ennard et Thorfinn. Ennard il commence à se dire que vu la façon dont il a réagi quand le serpent l'a attaqué, forcément il sait se battre donc il a déjà fait la guerre. Le petit dilemme moral où il se demande s'il va pas l'étrangler ou pas, et puis tu finis l'épisode là-dessus. Bref, si on veut juste parler du déroulement des événements, il s'est juste passé le fait qu'après s'être fait molester, les deux sont revenus chez eux pour aller pioncer. Mais en fait il s'est passé des choses bien plus intéressantes qu'il n'y paraît, notamment à propos de Thorfinn, puisque jusqu'à présent on l'a toujours vu blaser. Et même dans l'épisode 3, quand ils veulent tuer Ennard, il se dit bah vas-y tuez-moi à la place, et il réagit pas quand il se fait molester par l'autre là. Mais quand le serpent était à deux doigts de le tuer, là il a réagi. Il s'est rappelé de Askelad, parce qu'en fait, Askelad, à mon avis c'est comme ça, il avait une sorte de pulsion meurtrière quand il attaquait, et c'est le cas du serpent, alors que le mec qu'il avait affronté avant, c'était juste pour le tester, il avait pas envie de le tuer. Il est là, il a tailladé le corps, il lui a coupé un tout petit bout d'oreille, il a dit je vais te crever un oeil maintenant, mais à aucun moment en fait il s'est véritablement senti en danger de mort, et quand ça a été le cas, et ben inconsciemment, il a réagi, le réflexe de parer l'épée, pour éviter de se faire buter, et donc, comme l'a dit le serpent, finalement, malgré tout ce qu'il a pu dire, Torfinn, il a un instinct de survie qui fait que non, il ne veut pas mourir. Et peut-être que ce passage-là va permettre de changer complètement la façon dont est Torfinn pour les épisodes à venir, parce que c'est vrai que depuis trois épisodes, tu le vois, il passe sa vie complètement blasé, il est là à se laisser guider en fait, tu sens que, autant Ennard, quand il est arrivé, j'aime bien la différence entre les deux personnages, parce qu'Ennard, il est tout le temps, enfin il essaye d'être optimiste malgré ce qu'il se passe, tu sens qu'il vit l'instant présent, et il essaye de voir à long terme, puisqu'on lui a dit qu'à terme il serait affranchi s'il faisait bien son taf, donc il a vraiment cette vision du, j'ai de la chance d'être là où je suis aujourd'hui, je pourrais être dans un pire lieu, et je peux encore reprendre la main sur ma vie. Alors que Torfinn, tu as vraiment le sentiment qu'il est en mode pilote automatique. C'est là, je vais couper un arbre, je vais tailler ça, c'est même pas l'ambition d'être affranchi au bout d'un moment, c'est juste, on m'a dit de le faire, je le fais, des gens me piquent ma nourriture, je les laisse faire, alors que Ennard, lui, il s'excite un petit peu quand ça arrive. Bref, je trouve que la chimie marche extrêmement bien entre ces deux personnages, et du coup, pour Ennard aussi, il y a une vraie évolution psychologique dans cet épisode-là, puisque, depuis le début, en fait, il est là à dire, les guerriers, je les aime pas, tout ça, tout ça. Il se rappelle de ce qui s'est passé, le village a été attaqué deux fois, il l'avait dit, et du coup, quand il apprend que Thorfinn, c'était un ancien guerrier, il va lui poser des questions, du style, combien t'as tué deux personnes et tout ça, tu sens qu'il a la haine qui bourre en lui, d'ailleurs, on le voit, le passage, quand il est en train de dormir, il se rappelle de ce qui s'est passé dans son village, avec sa mère et sa sœur qui se font buter, et il essaye d'étrangler Thorfinn dans son sommeil, et, bon, Thorfinn, il fait son cauchemar habituel, où on t'engueuler, putain, mais comment il fait pour dormir avec lui à côté ? Je deviendrai fou, je lui mettrai des claques tout le temps, et je pense que la relation entre Hénard et Thorfinn va évoluer avec le temps, parce que, bah, Hénard, il a essayé d'étrangler Thorfinn dans son sommeil, parce que, je crois qu'il a compris qu'il n'aurait pas pu le faire s'il était conscient, et il va finalement abandonner, je me demande vraiment pourquoi, en fait, enfin, c'est pas que je me demande pourquoi, parce que je me doute qu'il n'était pas capable de tuer, c'est pas dans sa mentalité, en fait, mais à mon avis, d'une part, il ne veut pas être comme tout le monde, et puis, en plus, comme il dit Thorfinn, ça se trouve, il n'a rien fait de mal à son village, pourquoi tu voudrais tuer Thorfinn alors qu'il n'est pas responsable ? C'est un guerrier, il a fait des choses mauvaises, mais il n'a rien fait à son village, et ça se trouve, c'est un, il n'en sait rien, mais c'était peut-être un noble guerrier qui n'affrontait que des soldats, et puis, je pense qu'il n'a pas non plus envie de devenir comme les soldats, à tuer des gens comme ça, juste pour le plaisir, parce que là, ce serait par vengeance, mais vengeance de quoi, en fait ? C'est juste le fait de tuer un soldat, en fait, qui lui ferait plaisir, mais même pas une personne qui est responsable de la mort de sa mère ou de sa sœur, puis en plus de ça, le fait d'entendre Thorfinn hurler dans son sommeil et faire des cauchemars à répétition, tu te dis que ce qui s'est passé pendant la guerre, ça doit déjà assez le traumatiser, t'as pas besoin de le tuer, en fait, il souffre déjà tous les soirs, à chaque fois qu'il se couche, et peut-être même, quand il est réveillé, il repense à tout ça, enfin ça, il n'en sait rien, Hénard, mais tu vois bien que dans son sommeil, tout ce qu'il a fait de mal ressort, et puis il va l'aider à se réveiller, parce que Thorfinn, il est en train d'attraper sa veste, et puis il en a peut-être marre, de l'entendre hurler, et quand il va se réveiller, il va y avoir encore une fois un discours de Hénard, qui va aller dans le sens de Thorfinn ne veut pas mourir, parce que comme j'ai dit, on l'a eu avant, qui a eu le réflexe, pour pas se faire buter, de parer le coup d'épée du serpent, et là, en fait, le discours d'Hénard qui dit, mais tu tiens tant que ça à mourir, on a de la chance, on est en période de paix, on peut manger, boire, chier, dormir, même si, bon, ils sont esclaves, c'est quand même pas top top comme vie, mais, il y a pire quoi, et je pense que ce qui s'est passé avec le serpent, combiné avec le discours d'Hénard, va faire que Thorfinn, dans les épisodes d'avenir, il va être, peut-être un peu plus vivant, il va peut-être prendre les choses en main, il va peut-être prendre conscience, qu'il a pas envie de mourir, et qu'il peut encore vivre de belles choses, et que sans doute, en plus, ton père aurait pas aimé, qu'il soit esclave, en mode pilote automatique, à couper des arbres pour d'autres gens, donc même si dans cet épisode, il s'est peut-être pas passé grand chose, ça n'empêche que ça va sans doute avoir un impact, sur la psychologie de Thorfinn, et aussi sur la relation entre Thorfinn et Nahr, donc on peut pas vraiment dire qu'il s'est pas passé grand chose, même si comme je l'ai dit, entre le début de l'épisode et la fin, l'intrigue a pas beaucoup évolué, mais c'est la psychologie des personnages, et la relation entre eux, qui va sans doute énormément changer, et faire que les prochains épisodes, il va y avoir du changement. Bon, et sinon, on va parler deux secondes de la musique et de l'animation, rien à dire, c'était impeccable encore une fois, c'est tout le temps le cas dans Vinland Saga, mais j'adore les OST, et puis je trouve que l'animation est super bien faite, le passage en mode cauchemar, avec des traits très très gros, les gros traits noirs qu'il y a partout, c'était vraiment un très bon choix de le faire comme ça, vraiment très bon épisode, à la fin on a vu, alors je sais pas comment on l'appelle, c'est Knut, comme ça, je me demande pourquoi on l'a vu, qu'est-ce qu'il va avoir comme impact, parce que si on l'a vu à la fin de l'épisode, c'est forcément qu'il va se passer des choses avec lui, et ça, j'ai vraiment hâte d'en découvrir un petit peu plus, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut relier Torfin et Ennard, à Ken Knut, je sais toujours pas le prononcer, je suis désolé, parce qu'entre deux épisodes, ils l'écrivent pas pareil dans les sous-titres, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et que l'épisode aussi vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, je rappelle que j'ai pas vu le manga, donc vraiment je spécule sur tout sans vraiment savoir, et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, la chaîne principale où je parle de SNK, Dragon Ball et compagnie, et la chaîne secondaire sur laquelle je parle de jeux vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, les liens sont dans la description, en attendant je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Tchuss !